Comment arrêter de se sentir redevable ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, peut-être que ça peut être sportif, entrepreneur, on se dit tiens mais lui il m'a aidé et aujourd'hui là je suis en train de prendre mon envol et je me sens un peu coupable parce qu'il m'a aidé et du coup je me sens redevable. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour couper cette addiction à se sentir redevable ? Simplement être se centrer sur nous-mêmes. Donc le premier point déjà, c'est le premier point c'est comprendre quelque chose que je dis très souvent dans mes vidéos, c'est que dans cette vie, tant qu'on sera sur terre, on sera et soutenu et challengé au même degré. Et du coup quand on va se sentir redevable, c'est souvent que quelqu'un a soutenu notre système de valeur. Automatiquement quand on est soutenu dans notre système de valeur, notre système nerveux va créer de la dépendance à ça. Ok ? A l'inverse quand on est challengé dans notre système de valeur, boum, ça crée de l'indépendance. Quand on est soutenu dans le système de valeur, on veut rester avec les gens. Quand on est challengé par le système de valeur, on a envie de s'éloigner des gens. Et donc ça c'est le premier point à comprendre, ce qui permet de basculer sur le deuxième point. Le deuxième point, là par exemple avec une sportive qui me disait, ah non mais lui, mon ami il était tellement, il m'a vraiment aidé, il était tout le temps là pour moi, etc. Et du coup elle culpabilisait parce que lui quand après il avait besoin d'elle, ça lui pompe pas de l'énergie. Vu qu'on avait travaillé ensemble, elle était beaucoup plus libérée de choses qui sont vraiment de l'ordre émotionnel. Pour se concentrer sur ce qui était réellement dans sa vie pour s'accomplir et s'épanouir en tant que femme, en tant qu'athlète, en tant que sportive. Et donc en faisant ça, je lui ai dit, attends, ok, personne ne fait rien, personne ne donne rien sans rien en échange. Il me dit, bah comment ça, si il m'aidait, il donnait son temps et tout. Et du coup j'ai fait, ok, bah regarde, on va noter tous les bénéfices pour ton ami de t'avoir autant aidé. Et bien du coup elle a pu voir que finalement son ami il a pu se sentir utile, il pouvait avoir entre guillemets accès à des informations que d'autres amis n'avaient pas. Il avait un peu, même si t'es amie, mais un peu de pouvoir sur elle, sans rentrer bien sûr dans de la perversion, mais juste pour voir tous les bénéfices que l'autre avait ça. Il pouvait se sentir quelqu'un de bien, il valorisait parce que son ami c'était important, etc, etc. Et donc de voir qu'un moment donné, il voit ça, il fait, ah ok, bah oui, en effet je comprends. Je comprends pourquoi il me donnait ça et ce n'était pas gratuit sous la forme où on pourrait l'entendre. Donc c'est-à-dire que sous une certaine forme, l'autre obtenait en fait des choses qui lui correspondaient sans que ce soit formel. Du coup ce qui nous a amené après sur le troisième point, c'est que sur le troisième point, je lui ai fait noter tous les inconvénients pour elle, que son ami l'a aidé. Et là à ce moment elle a fait, ah mais non mais des fois j'étais pas bien, j'étais au fond du trou et en fait c'est dingue. Parce qu'il ne me laissait pas vivre ma tristesse, vu qu'il me disait comment vas-tu, est-ce que je peux t'aider, etc. Bah là à ce moment-là je pouvais pas vivre ma tristesse moi, je pouvais pas trouver des solutions par moi-même, j'ai pas pu rencontrer d'autres gens, etc. Et du coup ça l'a vu que ça la maintenait dans un schéma de victimisation et du coup elle stagnait et elle restait dans ses problèmes parce que l'autre était en train d'absolument essayer de l'aider et de vouloir l'aider. Et donc en voyant ça je suis là, alors du coup est-ce que là tu te sens redevable de tous ces inconvénients ? Bah non, complètement non en fait. Et du coup ce qui s'est passé derrière c'est que bah au final ça enlève la culpabilité qu'on peut avoir. Si quelqu'un nous demande un service, bah si on sent que c'est juste de rendre ce service parce que bah là à cet instant T ça va être dans nos priorités, on va le donner, on va le faire avec grand plaisir. Et en revanche si à l'inverse et bien on sent que c'est pas juste à l'instant donné de donner ce service, on va pas le faire par peur ou par culpabilité, on va juste se concentrer sur ce qui est réellement important pour nous. Et ça pour les sportifs, on peut le voir très souvent, les sportifs qui vont louper des repas de famille, etc. Et c'est vraiment très 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 important du coup d'enlever cette culpabilité parce que dès qu'on se perçoit coupable vis-à-vis d'un autre être humain, ça veut dire que nous peut-être être humain qui allons vivre 4 milliards, un siècle sur 4 milliards d'années, on serait un peu long 4 milliards d'années, et bien nous, petits êtres humains qui allons vivre un siècle sur une terre qui a 4 milliards d'années, nous avons le pouvoir de faire du mal à un autre être humain et donc ça c'est clairement se donner trop d'importance à l'être humain et chacun est responsable de ses perceptions et comment il interprète la réalité. Donc voilà, pour ne plus se sentir redevable des autres, c'est simplement un, comprenez qu'à chaque fois dans la vie, vous allez être soutenu et challengé, et vous allez vous sentir redevable que vis-à-vis des gens qui vous ont soutenu dans votre système de valeur parce que vous avez perçu plus de bénéfices que d'inconvénients à ce moment-là. Deux, du coup, de regarder les bénéfices pour l'autre, de vous avoir aidé sous la forme où vous l'avez entendu à l'époque. Et trois, de regarder les inconvénients pour vous, que l'autre vous avait aidé jusqu'à tant que fou, vous coupler cette addiction et que vous soyez libre de faire ce que vous avez envie de faire par rapport à ce que votre cœur, votre corps vous dit de faire. Et voici pour aujourd'hui, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder aux livres en allant dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501